Merci, Gérald. Au revoir. Je me tourne vers vous, Frédéric, parce qu'on le disait, le Canada est donc le dernier pays qui maintient encore la gestion de l'offre. Il y a d'autres pays qui l'ont aboli. Comment ça s'est passé? Prenons le cas très précis de l'Australie, justement, qui était vraiment une pionnière dans le genre, dans la création de la gestion de l'offre. Ça s'est passé dans les années 20. Eh bien, en 2001, un peu poussé par l'industrie elle-même, on a décidé d'abolir ce fameux système. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour, évidemment, essayer de préparer les agriculteurs à aller vers cette transition, on a donc créé des paiements de transition. C'est-à-dire que le gouvernement australien a débloqué 1,6 milliard de dollars échelonnés sur 8 ans. Et comment on a financé ce fameux montant? Eh bien, tout simplement en imposant une taxe de 11 cents par litre de lait aux consommateurs. Quels ont été les impacts de cette déréglementation? Eh bien, en fait, on a constaté d'abord que le cheptel a beaucoup grandi parce qu'il fallait donc plus produire pour le marché international. Et 40 % de la production locale est devenue exportée. Le nombre de compagnies laitières, en fait, de fermiers laitiers, lui, a complètement baissé. C'est-à-dire qu'on a perdu 51 % de la masse globale. Mais c'est devenu vraiment des grosses entreprises laitières. La production, elle, il n'y a pas eu d'explosion ou d'effondrement, en fait. On a vu à peu près une stabilisation. Mais grosso modo, c'est à peu près 15 % de moins qu'avant la déréglementation. Et les producteurs, quel impact sur eux directement? Alors, d'abord, il y a énormément de pression pour toujours baisser les prix du côté des éleveurs pour que ce soit plus abordable, on va dire, pour les entreprises, pour l'exportation. On a dû également débloquer de l'argent, plus d'un demi-milliard de dollars, parce qu'à un moment donné, c'était très instable comme industrie. Et puis là, on commence à se demander mais pourquoi on n'imposerait pas justement une certaine réglementation, par exemple, un certain prix plancher pour faire face justement à une déstabilisation des prix sur le marché mondial. Donc, ce n'est pas simple, en fait. Non, ce n'est pas simple. Mais prenons l'exemple de la Nouvelle-Zélande, parce que c'est un géant, évidemment, de la production du lait. Et là, il y a un autre système complètement qui est en place. Ce qui est particulier en Nouvelle-Zélande, Céline, c'est que c'est une coopérative qui s'appelle Fonterra qui regroupe 10 500 producteurs laitiers et 95 % de cette production est exportée. Alors, évidemment, parce que c'est un petit pays, il y a 4 millions de personnes, donc il faut exporter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande est le numéro un mondial de l'exportation de lait. Maintenant, ce n'est pas forcément tout rose. Par exemple, lorsqu'il y a des crises financières et industrielles, c'est compliqué. Par exemple, en 2008, qu'est-ce qui s'est passé ? La demande a beaucoup baissé. La Chine n'achetait plus beaucoup de lait néo-zélandais. Et donc, pendant cela, on s'est dit on va augmenter le cheptel, comme ça, on va produire plus pour essayer de compenser la baisse des prix. Sauf qu'en 2014, on s'est rendu compte qu'il y avait une surproduction. Et quand il y a surproduction, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, les prix tombent et ça a coûté cher à la fameuse coopérative Frontera. Donc, il n'y a pas de système miracle dans le fond. Non, pas de système miracle. C'est un pensez-y bien. Merci, Frédéric. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada